Et team partie 3. Personnage principal, Carole Plapuie. Personnage secondaire, Madame Agnès Coevaria. Laurent, secrétaire de Carole Plapuie. Une journaliste et une experte. Voilà donc le dénouement de cette affaire pour Cône. Elle qui avait éclaté il y a 22 ans, en 2062, et qui s'achève avec la victoire définitive de cette fichue Madame Coevaria. Quatre lustres de relations tumultueuses avec cette harpie. Tout avait commencé ce matin-là, à mon bureau. Une tasse de café dans la main gauche, un journal dans la main droite, et une secrétaire dans la salle d'à côté. Le café était immonde, le journal déprimant et la secrétaire imbécile. Laurent ! Oui, Madame ? Laurent, expliquez-moi cela, en donnant. Euh, que je... Très bien. Alors, cet article de journal fait le point sur ETIM, l'intelligence artificielle conçue pour rendre des jugements éthiques. Elle a récemment établi une liste de 23 élus, annoncés comme corrompus, avec en annexe la liste interminable des informations qui l'ont menée à ses conclusions. Depuis, des juristes et des enquêtrices analysent toutes ces informations et rendent régulièrement leurs rapports sur l'une ou l'autre politicienne. Actuellement, nous en sommes à 13 cas avérés de corruption et 10 en cours d'études. Essayez encore, Laurent. Euh, les éthymistes, réclamant qu'on laisse directement ETIM décider de nos lois, sont annoncés à 70% d'intention de vote pour les élections de l'Assemblée constituante. Ce qui signifierait dans un avenir proche la fin de votre parti politique ? Ah, assez ! Laurent, je vous avais demandé d'expliquer cela. Le café ? Le café. J'ai peur de ne pas saisir, Madame. Évidemment que vous ne saisissez pas, Laurent, vous ne saisissez jamais rien. Ce qui me sidère, c'est que malgré nos intelligences artificielles excessivement performantes, nous ne sommes toujours pas foutus de fabriquer des machines à café susceptibles de nous gratifier d'un breuvage comestible. Et encore plus, que vous n'êtes même pas fichus de vous en rendre compte. Pourquoi croyez-vous que je vous paye, Laurent ? Vous êtes 8 en 3 fois moins performante dans les tâches administratives qu'un robot secrétaire. Et quand on vous parle, vous êtes tout juste bonne à citer des évidences inutiles et des trivialités imprécises. Vous êtes un nan. Votre seule qualité, c'est votre café, que vous faites divinement bien. Car, croyez bien que s'il existait une machine dont le café arrive à la cheville du vôtre, je vous virerais sur le champ. Alors, même si vous arrivez en retard le matin, je vous interdis de m'amener le poison provenant de cet horrible instrument de Satan en bas de l'immeuble, pour gagner du temps. Est-ce que c'est clair, petit imbécile ? Très clair, madame. Alors, qu'attendez-vous, Laurent ? Pour ? Mon café. Ah ! Très bien, madame. Tout de suite, madame. Mais dans sa fuite, la secrétaire imbécile fut bloquée par une intruse, qui se tenait sur le seuil de la porte. Moi qui me faisais une joie de vous rencontrer, voilà que j'ai un peu peur. Alors, c'était Coébaria, évidemment. Vous ? Que faites-vous ici ? Qui vous a laissé entrer ? J'étais arrivée en même temps que votre secrétaire, qui m'avait gentiment tenu la porte. Mais je me suis arrêtée un instant dans les escaliers pour profiter. Côté nord, vous avez vraiment une... Oh, nom de nom ! Laurent ! Bougre d'incapable parasite ! Oui, madame ? Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ça, je crois que c'est madame Coébaria, madame. Oh, espèce de mulet ! Je vous demande ce qu'elle fiche ici. Pourquoi diable avez-vous laissé entrer une ennemie politique dans notre bureau, triple buste d'incapable ? C'est justement l'objet de mon impromptue visite. Je pense que nous devrions nous allier. Quoi ? Vous me prenez vraiment pour une imbécile ? Ah, c'est amusant de venir narguer ses adversaires et de se moquer d'elles, très matures. Je vous promets que je suis aussi sincère que sérieuse. Accordez-moi juste cinq minutes pour tenter de m'expliquer. Juste le temps pour cette pauvre Laurent de vous faire votre café. Oh, c'est vraiment pas mon jour. Merci. Donc, comme je le disais, je pense que nous devrions nous allier. Laurent, le café. Ah, oui ! Je sais que cela vous surprend. La mère d'Etime qui veut s'associer avec un petit parti semi-conservateur a l'agonie dans les sondages. Mais nous avons un point commun, le principe de précaution. Ce discours que vous avez fait hier sur le sujet me semblait plein de bon sens. Oui, je veux qu'on accorde à Etime une large place en politique. Mais une place contrôlée, avec des garde-fous bien humains. Etime n'en est qu'à ses premiers pas. À terme, peut-être pourrions-nous lui faire une confiance aveugle et lui laisser les pleins pouvoirs. Mais le faire dès à présent relèverait de la folie. L'idéal, selon moi, serait d'écouter ses suggestions de loi, tout en conservant une assemblée qui aurait, à la majorité qualifiée, un droit de veto sur chacune des lois avant que ces dernières soient promulguées. Bien que quelque peu colérique, vous êtes une femme intelligente. Vous savez qu'une position trop conservatrice n'est pas dans l'air du temps. Il vous faut donc vous redéfinir. Par exemple, en devenant un nouveau parti. Que penseriez-vous de prudence comme nom ? Je ne sais pas ce que vous m'allégancez. Mais force est d'admettre que vous avez raison sur un point. Le parti, sous sa forme actuelle, court à la catastrophe. Et le soutien de la créatrice d'Étime, malgré le peu de respect que je lui porte à elle et à son œuvre, serait un coup de pouce marketing conséquent. Et je le crains à une aide bien nécessaire pour éviter une majorité absolue étymiste pour cette redoutable assemblée constituante. Je ne comprends toutefois pas ce que vous y gagneriez au change. Les deux tiers du pays vous adulent aveuglément. Quand bien même vous seriez sincère, vous n'avez pas besoin de moi ou de mon parti. Les élections de l'Assemblée constituante sont éliminantes. En une petite semaine, je ne suis pas sûre de parvenir à recruter suffisamment de candidates pour former une liste. Et je ne parle même pas de la campagne à mener. Mais vous, vous disposez déjà de toute une structure et d'une belle réserve de candidates. Et puis, j'avais envie de collaborer avec vous. Hum, même si cela s'est un peu atténué depuis que j'ai pu vous voir à l'œuvre dans vos interactions avec votre personnel. Cette Laurent est une abrutie. Combien même, cela reste un être humain et de surcroît plein de bonne volonté. Je vais réfléchir. Vous avez besoin d'une réponse pour quand ? Disons, d'ici demain matin. Très bien. Alors je vous enverrai ma réponse avec mes éventuelles modalités dans la soirée. Parfait. Je vous enverrai donc les miennes dans la matinée. Les jours qui suivirent furent intenses. Mais Coébaria avait sauvé le parti. Autant qu'elle l'avait dénaturé. Mais ça, je ne m'en rendis compte que deux mois plus tard. Sous-titrage ST' 501